C'est la même prière. C'est la récitation de cette prière que la Vierge Marie a donnée quelque part à Saint Bernard, à Saint Dominique. On n'est pas certain du premier qui l'a reçu, mais en tout cas c'était au Moyen-Âge. Et puis le « Je vous salue Marie » lui-même, c'est une prière dont les traces sont dans l'Écriture Sainte. C'est le message de l'ange à la Vierge Marie. C'est un peu le temps que nous avons qui va déterminer si je dis une dizaine, si je dis un chapelet, si je dis un rosaire. Mais je n'aime pas parler de temps, j'avoue, parce que quand on aime, on ne compte pas. Le dizonnier, on va dire juste une dizaine du chapelet. Si je dis le chapelet, je vais dire cinq dizonniers. Et si je dis le rosaire, je vais dire quatre chapelets, c'est-à-dire quatre fois cinq, vingt dizonniers. Mais ça va être la même prière. Mais ce qui va être important, que ce soit dans la dizaine, que ce soit dans le chapelet ou le rosaire, c'est cette méditation des mystères du Christ, de la vie du Christ. Et c'est une façon de nous relier avec la Vierge Marie qui intercède pour nous au mystère de notre foi, au mystère de la vie du Christ. C'est Saint Jean-Paul II, je crois, qui disait que la vie de l'être humain, quelque part, a besoin de cette répétition. Et on le voit avec les gens de notre temps, nos contemporains. Et le chapelet va attirer mon attention sur le mystère que je récite. Et donc, ce n'est pas une répétition pour répéter, ce n'est pas un truc machinal. Je ne suis pas là en train d'égrainer mon chapelet. Mais j'accroche mon attention au mystère que je vais méditer. Alors, les mystères, ils englobent toute la vie du Christ. À l'origine, il y avait trois mystères. Les mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Donc, on voyait dans les mystères joyeux tout le mystère de l'incarnation du Christ. L'annonciation à la Vierge de la naissance du Christ, sa naissance, sa présentation au Temple, etc. On voyait les mystères douloureux où on méditait la Passion du Christ. Le Vendredi Saint, on accompagnait quelque part comme un chemin de croix le Seigneur. Et puis, les mystères glorieux qui, eux, étaient le mystère de la résurrection. Si vous voyez ça, il nous manquait quand même un trou entre la naissance de l'enfant Jésus et sa Passion et sa résurrection. Et Saint Jean-Paul II a rajouté un quatrième chapelet avec les mystères lumineux qui, en fin de compte, sont toute la vie du Christ. Depuis le premier signe qu'il fit à Cana, en Galilée, jusqu'à la Seine où il nous donne l'Eucharistie. Donc, ça va être toute une méditation sur la vie du Christ. C'est une façon de nous attacher au Christ. Ce qui est important pour chacun, c'est de se sentir bien dans les paroles. Et que ces paroles qu'il va adresser à Dieu lui permettent justement d'être de plus en plus en relation d'amour avec le Seigneur. C'est ça ce qui me semble important dans la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada